Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une femme. Eh ben, c'est pas dommage. Bon, déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes sur y penser. S'il y a si peu de femmes sur y penser, c'est parce que, d'ordinaire, je m'intéresse très peu à l'actualité, aux découvertes récentes. Pour l'instant, en tout cas. Et il faut savoir que les femmes n'avaient tout simplement pas le droit d'enseigner ou de faire de la recherche jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, en fait. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, c'était compliqué, en gros. Donc, aujourd'hui, on parle d'une femme. Et pas des moindres. Amy Notter est définie comme une mathématicienne allemande spécialisée dans l'algèbre abstraite et la physique théorique. Ce qui n'est pas rien. Alors déjà, algèbre abstraite. Abstraite. Il y a quoi, il y a une algèbre concrète à laquelle j'ai échappé ? Non, il n'y a pas d'algèbre concrète, je veux dire, ça, c'est de l'algèbre concrète. Voilà. Donc ce que dit cette description, c'est que Amy Notter est plus badass dans le monde des sciences dures que n'importe lequel de ses contemporains. Bref, elle est née en 1882, elle est morte en 1935, et si elle a tout d'abord considéré l'éventualité peut-être d'enseigner le français ou l'anglais, ce qui était somme toute beaucoup plus acceptable pour une femme, elle se ravise pour finalement suivre des cours de mathématiques dans l'université, au sein de laquelle son père, Max Notter, donne des conférences de maths. Donc voilà, elle fait des maths. Après sa thèse, bien évidemment, elle ne trouve pas de travail. Ah non, pas de poste d'enseignant pour une femme, hein. Mais elle décide quand même de travailler, parce que YOLO, je suppose, en tant que bénévole. Pendant 7 ans. Jusqu'à ce qu'en 1915, le mathématicien génial David Hilbert l'invite, notamment pour éclaircir quelques points mathématiques obscurs de la relativité générale, ainsi que pour donner des cours à la prestigieuse université de Göttingen. Mais puisque c'est une femme, c'est un petit peu compliqué, et donc pendant 4 ans, elle va donner des cours sous le nom de David Hilbert. Ouais. À la suite de quoi, elle va quand même finalement obtenir un titre de private-docent. Alors un private-docent, c'est un truc un petit peu bâtard, c'est-à-dire qu'on a le titre de professeur, mais c'est pas totalement officiel, c'est-à-dire que comme on n'a pas de chair, on reçoit aucune rémunération de l'État. Voilà, donc c'est assez classique, je veux dire, la plupart des profs à l'époque passent d'abord par l'étape private-docent, c'est un petit peu genre prof junior, on va dire. Sauf qu'elle, dans son cas, c'est pas ça, je veux dire, c'est une femme, donc on peut pas... C'est un peu un moyen, si vous voulez, d'avoir l'habilitation, sans vraiment avoir l'habilitation. Durant sa vie de mathématicienne, elle va révolutionner pas mal de trucs, effectivement, dans le domaine principalement de l'algèbre, mais il y a un point en particulier sur lequel je voudrais insister, parce qu'il va la propulser en pôle position des scientifiques qui ont changé le monde. Il s'agit de son théorème le plus connu, tellement connu qu'il porte son nom, le théorème de Noter. À toute transformation infinitésimale qui laisse invariante à l'intégrale d'action, correspond une grandeur qui se conserve. Bon, déjà, c'est très textuel pour un truc totalement abstrait. Ce que dit ce théorème, c'est, entre autres choses, mais vraiment entre autres choses, que la loi de conservation de l'énergie, qui dit que l'énergie totale d'un système isolé ne varie pas avec le temps, la loi de conservation de l'énergie est équivalente à l'invariance des lois de la physique. Dit autrement, s'il y a conservation de l'énergie, alors les lois de la physique ne changent pas avec le temps. Elles ont toujours été, et seront toujours, les mêmes. Alors il peut sembler évident que la loi de gravitation n'était pas différente il y a un million d'années qu'elle l'est aujourd'hui. Sauf qu'elle, elle l'a démontré. Mais de ce théorème découle un paquet d'autres trucs, notamment en ce qui concerne l'asymétrisme. Par exemple, ce théorème démontre que, dans un univers isotrope, un système isolé en rotation conserve son moment cinétique. CF, l'épisode précédent. Voilà. Einstein dira de ce théorème qu'il s'agit d'un monument de la pensée mathématique. Rien que ça. Les révolutions qu'elle a apportées aux mathématiques sont tellement abstraites que les champs d'application sont tout simplement démentiels. Mais en guise de conclusion, je dirais simplement deux choses. La première, et ça a l'air con mais ça avait besoin d'être démontré, c'est que dans les équations de physique, le paramètre T ne dépend pas de T. Et la deuxième, c'est qu'à Saint-Ouen, on trouve une rue qui s'appelle Éminotaire. C'est très simple, c'est au bout de la rue Aragu. Même il y a une brune, les brunes comptent pas pour des brunes. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour des brunes. Attention aux brunes.